Madame, Monsieur, bonjour. Mon nom est Guillaume Gatterman et vous regardez Guillaume Décrypte, une émission d'Avenir de la Culture. Avant tout, je voudrais remercier les donateurs d'Avenir de la Culture qui, grâce à leur soutien, ont permis le développement de notre chaîne YouTube. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Votre association a réalisé depuis 1986 d'innombrables campagnes pour défendre votre famille, vos enfants et petits-enfants contre la révolution culturelle en cours en France. Soyez donc généreux, donnez-nous un coup de pouce pour continuer ce combat. Aujourd'hui, c'est avec une profonde tristesse et une colère mêlée d'inquiétudes que je m'adresse à vous. La douce France rurale, de clochers paisibles et de traditions chrétiennes immémoriales, est en train de devenir le théâtre d'attaques islamistes d'une violence inouïe. Ceux actes odieux, qui auraient autrefois été impensables, se produisent désormais dans nos campagnes. Souvenons-nous de l'histoire religieuse de la France rurale. Nos ancêtres ont érigé des calvaires et des chapelles qui ont traversé les siècles, témoins silencieux de notre foi inébranlable. Des générations de Français ont grandi sous l'ombre protectrice de ces symboles chrétiens, participant à des processions, priant pour de bonnes récoltes et se mariant dans nos églises de campagne. Nos villages respiraient la tranquillité et la piété, des valeurs qui sont aujourd'hui menacées. Et maintenant, regardez autour de vous. Partout, les signes d'un islam conquérant se multiplient. Voici les inscriptions haineuses qui fleurissent dans nos campagnes sur nos calvaires, nos tombes et nos églises. La France est déjà à Allah. La croix sera brisée. Soumettez-vous à l'islam. Dernier avertissement. Convertissez-vous. Ceux messages ne sont pas de simples graffitis d'adolescents en mal de rébellion. Ce sont les cris de guerre d'une idéologie qui veut effacer nos racines chrétiennes. Ceux actes ignobles ne se limitent pas à des inscriptions. En Dordogne, la nuit de Noël, à Saint-Pantali-de-Cydeuil, un calvaire a été souillé de tags islamiques. En février, ce sont des oratoires le long de la route départementale de Chervais-Cuba qui ont été attaqués. Le 11 mars, à Clermont-de-Cydeuil, l'église, le cimetière et les calvaires ont été couverts d'inscriptions islamistes, la veille du Ramadan. La France est déjà à Allah, pouvait-on lire sur les tombes du cimetière. Le message est clair. Ils veulent nous soumettre, nous effrayer, nous faire abandonner notre foi. Les faits les plus récents sont tout aussi alarmants. À la mi-mars, la chapelle Notre-Dame de Partout a été recouverte d'inscriptions islamistes. Début mai, à Tourtoirac, environ 80 tombes ont été profanées. Les messages sont explicites. « Je vous hais, je te tuerai. » Les gens du livre doivent se soumettre à Allah. Ces agressions ne se limitent pas à la Dordogne. Le 2 février, en Charente, l'église Saint-Jean-Baptiste de la Couronne a été profanée. Le prêtre a été confronté à un individu brisant la statue du Saint-Patron, justifiant son acte au nom d'Allah. « Nous devons réagir. » Imaginez un instant que ce soit des mosquées qui soient ainsi attaquées. Les médias en feraient leurs gros titres. Le ministre de l'Intérieur se rendrait sur place. Le président de la République rencontrerait les responsables du culte musulman. Mais ici, rien n'ou presque. Ce silence est assourdissant et insupportable. Que faut-il attendre de plus ? Que le sang coule ? Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nos églises sont saccagées, nos tombes profanées et nos enfants menacés. Sachez que la situation se détériore tellement dans nos campagnes que le pire ne peut plus être exclu. À la fin de l'année 2024, six individus seront jugés à Brest pour avoir projeté de massacrer tout un village au nom d'Allah. Dans un enregistrement des enquêteurs, l'on entend un certain Mohamed, réfugié, palestinien, dire à son complice, Ouahid, « On peut y aller pas trop loin, par exemple. On va voir les campagnes. On passe à quatre ou cinq, armés. Tu tues tout le village en une seule nuit, c'est facile. » Nos campagnes, souvent oubliées des politiques publiques, sont aujourd'hui la cible d'une barbarie sans nom. Pendant que la tension est focalisée sur les Jeux olympiques à Paris, notre douce France rurale est terrorisée par des fanatiques. Nous devons briser le silence et dire, « Ça suffit. Si même à l'ombre de nos clochers de campagne, nous ne sommes plus en sécurité, alors où le serons-nous ? » C'est grâce à votre soutien que nous pourrons alerter des centaines de milliers de Français de cette menace grandissante. C'est très urgent. Nos campagnes sont menacées. Ici, on saccage un monument aux morts. Là, on projette de massacrer tout un village. Votre aide est vitale. Merci de tout cœur pour ceux que vous ferez. Pour faire un don, veuillez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi faire un petit geste pour alerter l'opinion publique. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Envoyez-la à vos amis via WhatsApp ou Messenger. Je compte beaucoup sur vous et vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501